Je m'appelle Luc, j'ai 21 ans et je suis actuellement en deuxième année de DUT GE2I en option automatisme. GE2I c'est pour génie électrique et informatique industrielle. Je viens d'un bac SSVT, option ISN, et à l'IUT il y a également DSSI et DSTI. Avant de venir à l'IUT, j'avais fait SVT pour pouvoir aller en faculté de médecine. A la faculté, j'ai fait deux ans et après avoir échoué à mes deux concours pour l'APSS, je me suis réorienté vers l'IUT. Après mes deux échecs en faculté de médecine, il fallait que je me réoriente et j'avais le choix entre la faculté ou l'IUT. Plutôt que d'aller à la faculté où j'avais déjà fait deux ans, où on avait fait énormément de théorique, à l'IUT, j'avais la possibilité de faire des amphis et de mettre tout de suite, de comprendre ce qu'on avait fait en amphithéâtre, de le revoir en TD et de mettre en application ce qu'on avait vu en travaux dirigés, en travaux pratiques. L'IUT, ça représente environ 35 heures par semaine qui sont réparties équitablement entre les cours magistraux, les TD et les TP. En GE2i, en électronique et informatique, on fait, comme le nom l'indique, beaucoup de circuits électriques, de lois d'électronique et du fonctionnement d'un circuit, à comment fonctionne un moteur, et également de l'informatique, de la programmation en VHDL, en C++ et en C, pour nous permettre, mais on a des cours d'algorithmiques qui nous permettent de s'adapter à différents langages, et c'est de la programmation qui va nous permettre ensuite de programmer des objets, par exemple pour faire de la programmation d'automates, ou de réalisation de circuits simples, comme le fonctionnement d'une carte de radar de recul. Après l'IUT, on a plusieurs options, donc on peut se mettre à travailler directement, parce qu'on a un diplôme de technicien, et il y a du travail à la sortie. On a aussi possibilité de continuer avec une année supplémentaire en licence professionnelle, ou de rebondir sur différentes formations, en licence 3 à la faculté, parce qu'on a une équivalence de licence 3, ou en école d'ingénieurs qui prennent certaines places pour des DUT. Moi, mon objectif de formation, ce serait de reprendre quelque chose en lien avec la biologie, pour pouvoir faire de l'ingénierie biomédicale, donc toujours toute ma formation en automates qui me servirait sur de l'instrumentation, et sur de l'appareillage médical. Donc pour ça, je demande une école d'ingénieurs, à Lyon, et comme ce sont des places contingentées qui tiendront compte de mon dossier, je compte aussi demander des licences sur la faculté.